Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Voilà, je vais vlogger toute la semaine, le confinement a commencé à quelques jours, donc voilà, ça va être que des vlogs à la maison, donc mon petit doudou ! J'ai reçu un super colis aujourd'hui, je suis trop 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 contente, c'est un colis de chez Desenio, donc ils m'ont contactée pour faire une collab, donc j'ai tout de suite accepté, parce que je surkiffe leurs tableaux, en plus je déménage bientôt, croisons les doigts, parce qu'avec le confinement, je pense que ça va avoir un petit peu de retard, mais j'ai pris des tableaux pour la chambre de ma fille, puisqu'actuellement ma fille n'a pas de chambre, voilà, elle dort avec nous en cododo, actuellement on est dans un F2, voilà, une chambre à salon, donc dans notre futur appartement, elle aura sa propre chambre, donc j'ai pris des cadres vraiment trop jolis, et je vais vous les montrer. Et ce qui est tard avec Desenio, c'est qu'on a les cadres et les affiches, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la marque est certifiée FSC, et qu'à chaque arbre utilisé pour faire leur production, ils plantent deux arbres, donc ça c'est vraiment, vraiment cool. Oh là là, les affiches sont vraiment trop belles ! Je vais commencer par changer cette grosse affiche-là, parce que je ne l'aime plus du tout. Vous allez voir, j'en ai trouvé une chez Desenio, qui est vraiment trop trop belle. Et voilà ce que ça donne avec la nouvelle affiche, j'adore, j'aime trop ce style très épuré, c'est exactement ce qu'on recherche pour notre futur appartement. L'affiche s'appelle Line Art Couple, et il y en a plein comme ça, et franchement, ils sont vraiment trop trop beaux. Là, par rapport à ces cadres-là, je pense qu'on ne va pas les garder très longtemps, voilà, on ne veut plus trop de coloris comme ça dans l'appartement. Donc là, je vais voir ce qu'on va faire avec, on va peut-être soit les changer, soit complètement les retirer. J'aime beaucoup ce petit coin comme ça, trop trop beau. J'aime trop ! Ces trois cadres, je compte les mettre ensemble, je pense, dans la chambre. J'adore cet esprit, ces couleurs vraiment très neutres, très douces. Pour vous donner les noms, donc celui qui est tout à gauche, c'est le Coastline. Ensuite, on a Dry River in Mountain, et après on a Desert Grass. Et voici les cadres que j'ai choisis pour ma fille, qui est mort de rire. J'aime trop, mais j'aime trop. Vous avez des cadres vraiment trop jolis pour les enfants. Donc déjà, là, j'ai une carte du monde avec des animaux. Je trouve ça trop chou. Ici, j'ai pris un tableau avec l'alphabet. Voilà, c'est génial. Ça, je pense, quand elle va commencer un peu à apprendre à lire et écrire. Et là, ces deux cadres vraiment trop choux, mais vraiment trop choux. Je les trouve trop 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 mignons. Pour la carte du monde, elle s'appelle World Map Kids. Et il y en a plusieurs, d'ailleurs. Moi, j'ai choisi celle-ci, mais il y en avait d'autres où il y avait des écritures qui étaient vraiment aussi sympas. Pour celle-ci, elle s'appelle Color Alphabet. Et pour les deux, là, trop mignonne. Celle-ci s'appelle Flying Bunny. Et celui-ci, Flying Fox. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. Ils sont trop trop beaux. Les couleurs sont vraiment trop belles. J'adore. J'ai tellement hâte de faire la chambre de ma fille. Franchement, avec ces petits cadres, là, ça va être trop chou. Profitez-en. Vous avez une remise de 25% avec le code LILA25 sur les affiches jusqu'au 2 avril. Voilà, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à aller voir leur site parce que franchement, il y en a vraiment pour tout le monde. Et ils sont vraiment trop trop beaux. Par contre, pour le code promo, c'est hors cadre et poster handpicked et les posters personnalisés. Aujourd'hui est un grand jour puisque ça y est, on va commencer la DME de la petite. Elle s'arrête. Donc, je vais préparer de l'avocat et des patates douces. Voilà, je vais finir avec la petite tétée et après, je vous montre ce que je lui ai préparé. Et voilà ce qu'on va lui proposer. Donc maintenant, on va la laisser tranquille. Et elle va découvrir ça toute seule. Bon, ça y est, on l'a retiré de sa petite chaise parce que je pense qu'elle était un peu fatiguée et elle s'est mise à pleurer. Mais elle a goûté quand même de la patate douce et un petit peu d'avocat. Voilà, c'était vraiment trop 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 mignon. Donc, on réessayera demain et après, demain, voilà, ça sera tous les jours. On lui donnera un petit peu comme ça à manger. Je vous présente d'ailleurs la petite chaise pour ma fille. Je dis petite, normalement, c'est une chaise haute. Mais nous, comme on a l'habitude de manger vraiment sur la table basse, du coup, on l'a mis à ce niveau-là. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut la mettre à plusieurs niveaux. Vous avez trois niveaux différents. Franchement, elle est vraiment trop bien. Je l'ai achetée sur le site Babylux. C'est une child home. Mais en fait, j'étais un petit peu déçue à la réception parce qu'il y a quelques petits pets. En fait, on le voit bien. Là, ici, vous voyez, le bois est abîmé et la peinture est partie. Ici, sur la tablette aussi, pareil. Et là, au-dessus, on a des finitions vraiment bof bof. Là, vous voyez, là, on le voit bien. Il y a de la peinture. Enfin, c'est un peu taché. Mais voilà, mais sinon, mis à part ça, elle est vraiment toute mignonne et elle est assez pratique puisqu'elle est sur trois niveaux. Mais voilà, j'ai envoyé un mail de réclamation. J'attends le retour. Puis voilà, mais sinon, elle est vraiment toute jolie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Deuxième jour de DME. Alors aujourd'hui, j'ai préparé patates douces et bananes. Je vais vous montrer. Et d'ailleurs, je vais vous dire avec quoi je vais mettre pour faire ces petits repas. Donc voilà, je vais mettre de tous les e-books de chez Bébé Mange Seul. Ils sont vraiment super bien. Il y a d'ailleurs un calendrier. Donc je vais mettre beaucoup de ça pour faire ces repas. Donc calendrier pour les premiers repas qui est super bien fait. Et il y a également trois vidéos. Voilà, donc si vous voulez commencer la DME, vous ne savez pas du tout comment faire, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Bébé Mange Seul. Voilà pour son repas aujourd'hui. Donc deux petites tranches de patates douces et de la banane. Avec la pelure pour qu'elle puisse justement bien l'attraper, que ça ne glisse pas. Voilà ! J'ai trop hâte de l'avoir mangé ça. T'es prêt de mon bébé ? Oui ! Aujourd'hui, je vais faire des burgers végés. Donc j'ai trouvé ces steaks vegan chez Bio C'est Bon. Donc là, je ne les ai jamais goûtés. Je vais voir ce que ça donne. Ces pains burgers, je les ai pris chez Horror Market. Un avocat que je vais mettre dedans. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients parce que les courses commencent à s'épuiser progressivement. Étant donné qu'on ne sort pas tous les jours pour faire les courses, on se dit au moins une fois par semaine. Ça va faire une semaine qu'on a fait les courses. Je pense que dans deux jours, on va aller faire un petit ravitaillement. Donc avocat et du ketchup. Et pareil, le ketchup, je le prends chez Horror Market. Celui-ci est trop bon. Voilà pour ce midi ce que je vais faire. Et voilà à quoi ressemble mon burger. C'est super, mais super bon. Je sur-kiffe, c'est trop bon. Je me régale vraiment. Je les rachèterai ces steaks parce que vraiment, j'adore. Pour ma fille, aujourd'hui, on va lui donner un petit peu de banane et de la patate cuite à la vapeur. Je vous l'ai donné une carotte, mais elle met trop de temps à cuire. Donc voilà, on va partir sur pommes de terre et banane. Et voilà mon bébé ! Voilà ce que tu vas goûter aujourd'hui. Il est déjà parti là-bas ! Et voilà l'état de la table, 5 minutes après. On lui a enlevé la banane parce qu'elle n'arrêtait pas de la jeter. Donc on la laisse se focaliser sur la patate, qu'elle a déjà un peu goûté. Et voilà, c'est en cours. Je vous retrouve dans ma salle de bain et je vais faire mon soin pour les cheveux parce que c'est le jour du shampoing. Ça fait un long moment que je n'ai pas lavé mes cheveux. Avec le confinement, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. C'est trop bizarre. Donc pour les racines, je vais faire mon soin anti-chute. Pour les longueurs, je vais faire un soin après-shampoing que je vais simplement rincer. J'ai partagé la recette sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pareil pour ça, je vous ai partagé la recette aussi. Celui-ci est vraiment trop bien. Il est trop canon. La texture est ouf. C'est à base de poudre de baobab et c'est ça qui fait que c'est aussi jélifié. Et il se rince vraiment super facilement. Il rend les cheveux super beaux. Donc voilà, là je vais faire ça. Je vais défaire ma tresse. J'ai déjà coiffé mes cheveux tout à l'heure. Donc là, ils ne sont pas emmêlés. Voilà. Hop, ça va me faire du bien. En ce moment, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est dur. Franchement, c'est dur. Parce que je pense que tout le monde est un peu sous tension. Tout le monde est stressé. Tout le monde est tendu, un peu angoissé. Et du coup, ça se ressent beaucoup dans le comportement des lectrices, des personnes qui regardent les vidéos et tout ça. Et c'est vrai que du coup, là les gens se permettent beaucoup plus de critiquer, de clasher, de mettre un commentaire désagréable, de faire des remarques inappropriées. Franchement, c'est ultra fatiguant en ce moment. Moi, ça me fatigue beaucoup. Même je le vois chez d'autres blogueuses sur Instagram. Le simple message finit en polémique. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Quand on parle de Covid-19, quand certaines donnent des petits conseils, des petits remèdes, des petites infos, ça clashe. Quand on parle d'autre chose, ça clashe. Par exemple, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, j'ai posté ma vidéo All Mode en fait. Il y en a une qui m'a dit, bravo, tu as mis en danger des livreurs, etc. Alors que la commande, je l'ai faite il y a des semaines, quand je vous poste une vidéo. Il y a vraiment beaucoup de temps, peut-être à peu près deux semaines, avant qu'elle soit publiée. Et en fait, j'avais tout commandé et j'avais tout reçu des semaines avant le confinement. Et voilà, on m'avait fait ce genre de remarques complètement inutiles en fait. Et c'est des messages, on ne pose pas la question en fait. On me dit oui, est-ce que non. C'était beaucoup plus agressif en fait. Et du coup, franchement, c'est fatigant quand j'ai partagé ma recette de gel hydroalcoolique. Tout le monde a mis son grain de sel en disant que ça ne servait à rien du tout. C'était inutile alors que la recette est optimale et devrait fonctionner. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Et sincèrement, c'est dur. Pour les blogueuses en ce moment, c'est dur. Quand on parle de sujets allégés, on se fait critiquer aussi. Enfin voilà, les critiques fusent. Et du coup, je me dis que je vais peut-être faire une pause en fait sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Mais après, en même temps, j'adore faire ça. Ça fait partie de mon quotidien depuis super longtemps. Donc ça me dérange en fait de me priver moi, de priver ceux qui aiment mon contenu pour certaines personnes qui déversent en fait leur stress et leur morosité sur les réseaux sociaux. Voilà, du coup, c'est un peu chiant quoi. Déjà que la situation n'est pas évidente pour tout le monde. On est tous mal, voilà. On vit quelque chose quand même d'assez exceptionnel et dramatique. Et en plus, si on retrouve ça sur les réseaux, c'est chiant. Voilà mon petit ressenti là, à ce moment-là. D'ailleurs, je n'ai pas trajeté des stories dans ce sens. Et il y en a plein qui me disaient, oui, c'est dommage parce qu'à la base, les réseaux sociaux, ça sert quand même à se détendre, à s'amuser, à rigoler. Et en fait, là, ça devient du grand n'importe quoi. Et en fait, les gens, au lieu de se soutenir et d'être solidaires, ils se tirent dans les pattes. Franchement, ça me saoule. Dites-moi ce que vous pensez de cette période-là de confinement. Comment ça se passe pour vous ? J'espère que ça va. Moi, je suis quand même loin de ma famille. Mais voilà, c'est vrai que j'ai de la chance d'être avec mon mari et ma fille. Je pense aux personnes qui sont seules. Surtout aux personnes âgées qui vivent seules. Ça doit être vraiment dur pour elles. Ça doit être dur pour leur famille qui ne peuvent pas aller les voir. Je pense notamment aux couples qui sont anxiogènes, chez qui ça ne se passe pas du tout bien. Où il y a carrément des femmes ou des hommes battus, voire des enfants. Enfin voilà, je pense vraiment à tous ces gens. Et j'espère que tout ira bien pour eux parce que ça ne doit pas être évident. J'espère sincèrement que tout rentrera dans l'ordre rapidement. Et que cette maladie arrêtera de faire autant de dégâts en fait. Parce que c'est vraiment pas facile de voir ça. C'est pas facile de le vivre. Et surtout que personne ne s'y attendait quoi. Voilà en France, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce genre d'épidémie, de maladie, de difficulté. Voir les hôpitaux être complètement démunis, ne pas avoir suffisamment de matériel. Ça je trouve ça ouf en fait. Je trouve ça dingue qu'en France, les hôpitaux manquent autant de matériel. En fait c'est pas normal. C'est clairement mais pas normal en fait. Il y a un gros problème au niveau du gouvernement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Au point où tout le corps médical en fait se révolte en disant qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. C'est assez grave quand même. Mais bon voilà. On est là on va dire sur Youtube, sur Instagram pour essayer de se changer les idées. Je pense que les infos nous suffisent pour être suffisamment au courant. Restez tranquillement chez vous. On va patienter tous ensemble pour passer à autre chose. Donc moi j'ai bien mis mon soin. J'ai bien massé. Je vais me rajouter un petit peu ici. Donc là je vais laisser poser mon soin au niveau du cuir chevelu quelques heures. Je pense minimum une heure. Et après je ferai mon shampoing. Et en tant qu'après shampoing, je vais utiliser mon masque là que j'ai fait à base de poudre de baobab. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà ce qu'on va lui proposer aujourd'hui. Donc pomme de terre, carotte et une pomme cuite au four avec un peu de canette. J'en ai vraiment mis un tout petit peu. La carotte franchement c'est super long à cuire. Je ne suis pas super rassurée sur la carotte parce qu'elle n'est pas suffisamment fondante. Mais là ça va, je l'ai cuite un petit peu au four. Mais bon, voilà. Pour le moment, ce qu'on va lui donner, on va voir comment elle va réagir. Du coup ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est pomme et carotte. La patate elle a déjà goûté hier. Elle avait pas mal aimé je trouve. Mais c'est surtout la banane qu'elle a adorée. Quatrième jour de DME. Et aujourd'hui au menu, on a de la pomme cuite au four. Et de la patate douce que j'ai cuite cette fois-ci à l'eau. Pour voir si elle arrivait mieux la manger. Et d'ailleurs sur le e-book de Bébé mange seul, elle recommande d'utiliser de la farine. Non pas de la farine, des céréales comme ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. On a pris celle-ci, c'est mon mari qui partit le prendre tout à l'heure. Donc quand il a fait les grosses courses pour la semaine, il a pris ça. Et du coup ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc j'ai enroulé la pomme dedans. Voilà comme ça, elle glissera moins entre les mains de ma fille. Donc on va lui donner ça et de la patate douce. Et voilà mon petit bébé ! Et comme vous avez vu, j'essaye de garder un aliment chaque jour. Pour qu'elle ne découvre pas non plus trop de saveurs trop rapidement. Bon appétit ! Elle l'a déjà mis dans la bouille directe. Aujourd'hui est une journée assez fatigante. Je me suis réveille d'une petite sieste. Ça se voit. Ma fille n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui. Elle a beaucoup pleuré. Elle était très agitée. J'ai mon doudou ! Elle est là en train de jouer. En fait elle est fatiguée mais elle ne dort pas. Et du coup elle s'énerve, elle pleure. Et moi je suis fatiguée. Mais j'ai pu faire une petite sieste pendant que mon mari s'occupait d'elle. Mais franchement, journée fatigante. Là on va faire à manger. Je pense qu'on va faire des crêpes. On fait des crêpes ? Allez ! Je vais vous montrer la recette de crêpes qu'on fait très 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 souvent. C'est la recette de mon mari. C'est pas la merde. Il me regarde genre et il me dit bien c'est ma recette. Il me dit bien c'est marrant. C'est des baguettes. Il l'a fait depuis qu'on se connaît et franchement j'aime trop. C'est trop bon. Voilà. On va faire ça ce soir. Et après on va faire dormir à la petite. Hein petite choupette ? Tu vas faire dodo un jour ou non ? Déjà il vous faut forcément une galette de sarrasin comme ça. Alors on va commencer par mettre des petites pommes de terre comme ça en rondelles. Alors mon mari met des tranches de dinde dans ses galettes. Moi j'aime pas trop. Je suis pas très fan de ce genre de produit donc j'en mets pas. Donc pommes de terre. Hop voilà. On met tout ça comme ça. On remplit la moitié de la galette. Ensuite on met du fromage de chèvre. Pareil qu'on a coupé en rondelles. Moi j'aime bien ça donc j'en mets la dose. Sel, poivre. Ça vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même mettre d'autres épices. Hop un peu de fromage râpé. Et ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre des tomates. Bon en ce moment voilà j'en mets pas. On va faire juste comme ça. Et pour finir on met de la crème. De la crème liquide pour pas que ce soit trop sec. C'est pas du tout à l'ici ça. On vous l'accorde. Mais c'est très bon. Ensuite il faut juste la refermer. On la passe au micro-ondes. 1 minute 30. Et après je vais faire une petite salade à côté. Et puis voilà c'est prêt. Et voilà après 1 minute 30 au micro-ondes. Tout a bien fondu. Tout est chaud. Tout doit être très bon. Donc là je vais rajouter. Hop. Jeune pousse d'épinards. Un peu d'avocat. Voilà un repas très rapide. Et très très bon. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Ça s'amuse à côté. Et je vais rajouter de la crème balsamique. Ça j'adore. C'est super bon. Et voilà pour ce repas très rapide. Mais qui sera très très bon. On va les manger tranquillou. Ensuite dodo pour la petite. Ce matin au petit déjeuner. Je vais faire un porridge de chia. Donc il suffit de mettre du liquide et des graines de chia. Moi je mets du lait de coco. Qui sent super bon. Avec des graines de chia. Et en fait je mets 400 grammes de lait. Et 75 grammes de graines de chia. Habituellement je le fais la veille. Et je le laisse au frigo. Sauf que là hier je n'y ai pas pensé. Je n'avais pas forcément envie. Donc ce matin je fais tout à la casserole directement. J'ai ajouté un petit peu de sirop d'agave dans la préparation. Donc dans le porridge. Maintenant je vais en mettre dans mon assiette. Ici j'ai mis un carré de chocolat noir. Après il va fondre. Ça va être trop bon. Et au-dessus je vais mettre un petit peu de kiwi. Et voilà ! Maintenant je vais me régaler. Nouveau jour pour la DME. Aujourd'hui ce qu'on a prévu. Banane. Toujours avec la pelure pour qu'elle puisse l'attraper plus facilement. Et une tranche d'avocat. On est resté sur ce qu'on a fait cette semaine. Et je pense que demain je testerai les oeufs dans une espèce de crêpe banane oeuf. Et je vais mettre un petit peu de céréales dessus. Céréales de bébé pour que ça puisse mieux adhérer. Que ça glisse moins. Voilà on va lui donner ça aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est assez impressionnant de voir son évolution en fait. Parce qu'elle évolue super vite. Maintenant elle sait qu'elle va les manger. Donc elle attrape les aliments. Elle les met dans sa bouche. Et on voit qu'elle cherche vraiment à le manger. Contrairement aux deux premiers jours. Où voilà elle jouait un petit peu plus avec. Elle comprenait pas trop. Et là on voit qu'elle comprend. Et c'est assez dingue l'évolution des bébés. Ça va super vite. Hier on a reçu notre commande Horror Market. Qu'on a passé quand ils ont annoncé qu'on allait être confinés pendant je ne sais combien de jours. Et en fait il y avait déjà plein de trucs en rupture. Nous il est manqué 2-3 trucs. C'est en gros nos courses du mois. Parce qu'on passe environ une à deux fois par mois une commande sur le site Horror Market. Donc là j'ai pris ça. Des sobas. Je vais voir ce que je peux faire avec. Ensuite j'ai pris ces tagliatelles là au basilic. Je crois qu'elles étaient nouvelles. Je ne les avais jamais vues sur le site. J'ai pris du son d'avoine. Et des gros flocons d'avoine. Là j'ai pris ça. Je n'avais jamais essayé. C'est des noodles. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ici on a pris deux paquets de riz comme ça demi complet. Ensuite du lait de coco. Comme d'hab celui-ci c'est le meilleur. Là on a du jus d'ananas. Ici ce jus est vraiment trop trop bon. C'est ananas litchi passion. Une merveille. De la sauce tomate. Petit pois carotte. Donc ça on a pris deux. Et là on a trois sauces tomates différentes je crois. Sauce tomate olive, carotte et basilic. Ça c'est napolitaine. Et des sacs poubelles. Voilà notre petite commande Horror Market. Et d'ailleurs comme d'habitude vous avez un code promo. Je vous le mets en barre d'infos. Qui vous offre 20 euros sur votre commande. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et voici le menu du jour. Donc j'ai fait des petites crêpes à la banane. La recette est dans le e-book de Bébé mange seul. Avec une tranche d'avocat. Et nous on va l'accompagner. On va manger un petit peu avec elle. Pour pas qu'elle soit seule. Et pour qu'on fasse quelque chose avec elle. Voilà le menu du jour. Donc l'avocat on va dire que c'était vraiment l'aliment de cette semaine. On l'a proposé trois fois. Ça c'est nouveau. Puis la semaine prochaine on essaiera de goûter d'autres aliments. Bon et bien aujourd'hui c'est un échec. Tout a fini en bouillie. Je crois qu'elle est un peu fatiguée. Elle a un peu goûté l'avocat. Mais la crêpe elle n'a pas du tout goûté. Et on pourrait croire qu'il y a du gâchis. Mais pas du tout. Parce que voilà tous les gros morceaux là qui restent. Ça moi je vais les manger. Elle a juste écrasé. Et ça pareil l'avocat je vais le finir. Je vais couper ma frange. Puisque comme vous pouvez le voir. Elle est super longue. Là voilà elle est chiant. Elle tombe tout le temps sur mes yeux. J'aime pas. Je passe ma journée à les repousser. Donc moi ce que j'aime bien en fait. C'est quand elle m'arrive là. Voilà. Donc je vais la couper avec vous. Sachez que je le fais toujours mais toujours seule. Personne ne coupe ma frange en fait. Même chez le coiffeur j'aime pas ça. D'ailleurs vous avez fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a vraiment très longtemps. Et je crois que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Troupe de fou. Et en fait voilà j'ai une technique assez simple. Et qui fonctionne tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Donc là je vais commencer par prendre ma mèche. Les cheveux que j'ai envie de couper. Hop. Un petit peu ça. Ici. Voilà. Là c'est très bien. Je vais attacher tout le reste pour pas que ça me gêne. Donc je vais peigner comme ça pour qu'elle soit bien coiffée. Parfait. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller petit à petit. Donc je vais commencer par couper comme ça. Voilà. Hop. Là on arrive à ça. Donc là au niveau de la longueur j'aime bien. Mais on va couper une deuxième fois. Mais cette fois-ci de cette manière. Pour éviter en fait que la frange soit toute droite comme ça. On va faire ça. Est-ce qu'on va voir ? Non. Je vais me baisser. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Et là je vais couper mais comme ça. J'espère que je ne vais pas me foirer. Hop. Et voilà. Je vais couper comme ça. Et je vais remonter petit à petit. Donc là on va voir ce que ça donne. D'ailleurs si vous voulez une frange rideau. C'est une des meilleures techniques d'ailleurs. Parce que là par exemple voilà. J'ai quasiment une frange rideau. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant. Alors sur les côtés là. J'aime bien commencer. Mais dans le centre. Vous voyez ça tombe encore dans mes yeux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais. Juste prendre tout ce qu'il y a au milieu. Voilà. Environ ça. Vous voyez hop. Et là je vais couper encore. Un petit peu. Ici là moi j'aime bien quand ça tombe comme ça un peu sur le côté. Donc ça je vais le laisser. Ça aussi. Là j'aime bien. Et dans le centre là. Je vais couper encore un petit peu plus court. Et là je vais refaire la technique. Comme ça. Donc vers le haut. Est-ce qu'on voit ? Voilà. Et là je vais couper encore. Là vous voyez c'est quand même un petit peu plus court. Et en fait le mieux ensuite. C'est de laver sa frange. Et de la resécher. Avec la nouvelle coupe. Parce que là elle se... Ah merde je me suis coupée. Oh non. C'est la première fois que je me coupe. C'est parce que je me filmais ça. Et donc je disais le mieux en fait. C'est de relâver sa frange. Et de la sécher de nouveau. Pour qu'elle retombe mieux. Parce que là vous voyez elle ne retombe pas très très bien. D'ailleurs je vais encore couper. Parce que vous voyez là. C'est encore un petit peu trop long. Je vais prendre encore ce qu'il y a là. Et je vais couper encore légèrement. Vous voyez les côtés je les laisse toujours comme ça. Pour que ça fasse un petit dégradé. Là c'est pas mal. Voilà au niveau de la longueur là on est pas mal. Et ce que je vais faire c'est que je vais la mouiller. Et la resécher au sèche-cheveux. Pour qu'elle retombe bien en fait. Parce que là elle part un peu dans tous les sens. C'est parti ! Et voilà le résultat final. Et ensuite quand elle va pousser. Elle va super bien pousser. Vous voyez comme elle se tient mieux maintenant. Juste après l'avoir relavée. Et repasser un petit coup de sèche-cheveux. C'est parfait. Donc voilà. Si vous voulez le refaire bien sûr. Allez-y petit à petit. Ne faites pas tout d'un coup. Ne vous retrouvez pas avec une frange ici. Moi j'y vais vraiment progressivement. Et voilà on peut pas vraiment se rater si on y va tout doucement. Et puis voilà. Bah moi je vais clôturer ce vlog ici. Merci énormément de l'avoir regardé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Soyons soudés. Soyons solidaires. Voilà il faut que de la bienveillance en cette période assez stressante on va dire. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada